En moins d'un mois de communication, l'artiste Roga Roga Missile a remporté son pari, celui de faire le plein du stade Alphonse Massamba Débat le 24 juin 2023 à l'occasion de son méga-concert qui a été marqué par son entrée spectaculaire. Ce concert tant attendu a pris une tournure patriotique au point de dire qu'il est désormais dans les annales de l'histoire de la musique congolaise. Quelques autorités présentes à cet événement n'ont pas hésité de donner leur impression. Je suis très très content de voir que la musique congolaise à travers notre jeune frère Roga Roga est très bien représentée autant à l'international qu'à Brazzaville. On ne peut que dire bravo. Je sais qu'il y a eu beaucoup de doutes, mais vous voyez comment le stade est rempli, c'est impeccable. Mes émotions sont les meilleures tout simplement parce que je vois avec joie que non pas seulement Roga Roga, mais le Congo a relevé le défi. Je pense que c'est depuis très longtemps qu'on a vu en dehors des matchs de football qu'on a vu le stade rempli comme ça. Le stade est plein et cela augure de belles choses, de bons moments lors du FESPAM. Véritablement, Brazzaville est la capitale de la musique. Au cours de ce concert, Roga Roga a invité les mélomanes et mécènes congolais à encourager et soutenir les autres artistes comme ces derniers l'ont fait pour lui. Je vais soutenir les gens de Poc-Walelo. Le défi, ce qui est Kévin, Bwanda, le président a soutenir les autres artistes. Ce qui est de tout court, le président a soutenir les autres artistes. Ce qui peut être sonore, le orchestre n'a pas de musique à nouvel horizon. A soutenir les autres artistes. Attention !